Pour les spectateurs ce soir ou pour les téléspectateurs, je pense que c'était un beau match, un match ouvert, trop ivoire à mon goût, parce que je pense qu'on aurait dû mieux maîtriser certaines situations, mais en première mi-temps on s'est procuré des situations, cette équipe de la 9 a aussi des situations, donc on est très heureux de repartir sur une série positive. Maintenant, oui, j'ai un sentiment partagé parce que, même si je vais dériver un peu, j'ai une pensée pour le peuple ukrainien par rapport à tout ce qui se passe. Nous ce soir on est très heureux de cette victoire, mais voilà c'est un peuple qui souffre aujourd'hui, donc une pensée pour eux, une pensée aussi pour tous les autres pays dans le monde oppressé, comme la Palestine, comme d'autres pays, donc voilà, il ne faut pas les oublier. On a démarré fort, on a eu des situations, mais derrière cette équipe de Guingan avait du répondant, donc ils savaient aussi nous faire mal sur chaque perte de balle. Derrière on a continué parce qu'on voulait absolument repartir sur une bonne dynamique, avec une série positive, pour pouvoir vivre quelque chose de sympa en fin de saison, mais en face de nous il y avait une équipe qui était en forme, qui était invaincue depuis 4-5 matchs, mais on a su faire le travail. Ce que j'avais demandé aux joueurs, c'était de retrouver de l'efficacité dans les deux surfaces. En première mi-temps on ne l'a pas trop eu, on a eu des situations où on a manqué de spontanéité, on aurait pu le payer en seconde mi-temps, mais au final le dénouement est positif pour nous. Il faut avoir des ressources, ce qui nous a manqué un peu à Paris, cette équipe du PFC nous a fait mal avec ses entrants, nous on n'a pas eu assez de répondants sur ce match. Ce soir féliciter les garçons parce qu'on a su leur faire mal quand il fallait, et puis derrière être costauds. Je pense que c'était le mot d'ordre ce soir, c'est saisir les opportunités, être très efficace dans les deux surfaces pour pouvoir l'emporter. C'était important dans la mesure où il fallait retrouver de la sérénité. Je pense que même si le contenu était là contre la CA et pendant une heure contre le PFC, les résultats n'étaient pas au bout. Donc quand on est compétiteur, on ne vit que pour ça, donc les garçons étaient très frustrés. Voilà, on a passé une dizaine de jours où ils voulaient vraiment effacer l'affront qui s'est passé ici il y a 15 jours. Ce n'était pas de la plus belle des manières, mais en tout cas c'est fait. Maintenant on va récupérer, recharger les batteries, continuer parce qu'on voit que les autres équipes sont là. Les équipes armées vont être là jusqu'au bout, mais nous on va les talonner, et puis on va essayer de tout faire pour faire partie de ces sprints finales en fin de saison. Sous-titrage ST' 501